bonjour chers frères et sœurs il n'y a pas longtemps l'église notre mère nous proposait dans l'apocalypse un texte où l'on voit un dragon rouge il y a sept têtes et dix cornes j'ai déjà fait le commentaire sur les sept têtes je voudrais faire maintenant le commentaire sur les dix cornes je vous ai dit que le dragon c'est le serpent ancien le dragon rouge feu c'est une manifestation de satan des forces de ténèbres qui se nourrissent de sang notamment de sang humain alors les traditions chinoises ou asiatiques vous parlent du dragon mais en Afrique le seul peuple dont j'ai connaissance qui parle aussi du dragon au plan spirituel ce sont les didas les didas et certains bêtés qui sans doute ont reçu cela des didas d'ailleurs certains clans bêtés se réclament d'une origine dida alors à quoi renvoient ces dix cornes anciennement quand cette révélation a été faite à Jean l'évangéliste on disait que ça renvoyait à dix royaumes mais en fait ça renvoie à dix abominations dix abominations c'est de cela qu'il s'agit il faut savoir cela ces abominations renvoient à des péchés mortels des péchés mortels donc le disciple de Jésus et l'homme ordinaire même qui n'est pas disciple de Jésus qui veut être un homme de bonne volonté doit faire attention à ces dix abominations représentées par les dix cornes du dragon rouge feu consommateur de sang humain la première corne c'est le refus de la sagesse divine j'appelle cela l'anti-sagesse le refus de la sagesse divine ce refus de la sagesse divine notamment chez les hommes politiques ça se manifeste par un aveuglement c'est à dire que ils sont frappés d'aveuglement c'est pas qu'ils ne voient pas les yeux de chair non mais ils ne cherchent pas à comprendre ils ne veulent pas voir la réalité en face alors ils sont frappés d'aveuglement ils sont frappés d'aveuglement c'est cela l'anti-sagesse être frappé d'aveuglement c'est vraiment très grave ça conduit à la catastrophe pour soi-même et pour beaucoup d'innocents c'est ce qu'on voit quelquefois avec des présidents qui provoquent des catastrophes leurs décisions créent des catastrophes c'est cela je n'ai pas besoin de vous donner des exemples il y en a beaucoup la deuxième corne c'est l'absence d'intelligence l'anti-intelligence parce que la sagesse et l'intelligence sont même des manifestations de la divinité elle-même Jésus-Christ est la sagesse de Dieu le Saint-Esprit est l'intelligence de Dieu c'est pour cela que par exemple en anglais l'intelligence divine est appelée understanding c'est le fait de comprendre c'est le fait de comprendre mais l'anti-intelligence l'absence de compréhension c'est ça la deuxième corne du dragon rouge feu le refus de comprendre l'absence de compréhension mais quand on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe ? on prend des décisions catastrophiques on agit d'une façon chaotique vous voyez c'est cela donc il faut rechercher la sagesse divine qui est la personne du Christ Jésus il faut rechercher l'intelligence divine qui est la personne du Saint-Esprit ici les deux premières cornes du dragon rouge c'est le refus de la sagesse c'est le refus de l'intelligence voilà la troisième corne c'est l'absence de miséricorde l'absence de miséricorde c'est pour ça qu'il y a des gens vraiment ils ne comprennent rien quand ils sont confrontés aux forces du mal ils demandent pardon à ces forces du mal mais ces forces là vivent une absence de miséricorde il n'y a pas de miséricorde dans ces forces des ténèbres alors c'est comme quelquefois certains de de nos ancêtres je dis bien certains de nos ancêtres et même certains qui pratiquent certains rites ils pensent que c'est en faisant un sacrifice qu'ils vont apaiser la colère d'un démon ou d'un esprit ténébreux non ces esprits ténébreux ne connaissent pas la miséricorde ne connaissent pas la miséricorde pour eux c'est l'anti miséricorde c'est l'absence de miséricorde c'est l'absence de miséricorde alors quelquefois les hommes ne comprennent pas ça et ils vont jusqu'à signer des pactes avec des démons avec le diable mais ces démons et le diable dès l'origine n'ont pas voulu que Dieu crée l'être humain ils n'en ont pas voulu ils ont dit que eux ils sont de feu que l'être humain est de terre donc l'être humain est ville qu'ils sont supérieurs toi tu vas aller leur demander pardon ça va servir à quoi ? mais la quatrième corne qu'ils vont utiliser c'est la cruauté c'est la cruauté et ne vous trompez pas ceux qui usent de cruauté souvent sont animés par des démons de cruauté ah oui ça je vous le dis ils sont animés de démons de cruauté ils sont animés de démons de cruauté comme par exemple trancher des têtes comme ce que Daesh a fait comme on a vu ce qui s'est passé au Rwanda où des gens ont pris des machettes pour découper des gens et comme aujourd'hui aussi on le voit encore ils voient les microbes ils sont possédés par des démons de cruauté c'est pour ça qu'ils agissent de cette façon là et quel est quel est l'esprit qui les anime ? c'est l'esprit de la haine c'est le démon de la haine c'est le démon de la haine qui conduit à la cruauté quand tu es animé par le démon de la haine alors le démon de la cruauté se met à l'oeuvre le démon de la haine c'est la cinquième corne du dragon rouge feu donc nos frères doivent être informés de ces choses là pour ne pas se tromper quelqu'un qui prend une machette qui découpe la chair d'autrui semblable à lui et il voit le sang couler et il continue jusqu'à ce que moi s'en suive il est animé par le démon de la cruauté qui en arrière plan a alimenté c'est le démon de la cruauté le démon de la cruauté a été alimenté par le démon de la haine le démon de la haine c'est comme ça et en utilisant l'anti-sagesse l'anti-intelligence l'absence de miséricorde la cruauté et la haine ils pensent qu'ils ont la gloire ils se plongent dans une force gloire pourquoi ? parce qu'ils ont usé de la force cruelle ils se croient fort c'est ça ils se croient fort parce qu'ils ont usé de violence de cruauté d'absence de sagesse d'absence d'intelligence d'absence de miséricorde de haine pour tuer pour massacrer alors ils exaltent la force ils font d'ailleurs une force injuste donc une force gloire en fait c'est la force gloire voilà ils vivent la force gloire ce n'est pas une gloire véritable ce n'est pas une gloire véritable en fait il ne faut que se plonger dans l'univers des ténèbres vous voyez c'est comme ça et dans l'histoire humaine souvent c'est à ça qu'on a assisté vous voyez c'est à ça qu'on a assisté des empires sont nés ces fondateurs d'empires étaient d'une cruauté terrible souvent ces fondateurs d'empires sont on parle d'eux dans l'histoire où ils ont créé tel empire mais c'était une saga de cruauté de meurtre de viol il y a beaucoup d'exemples comme ça dans l'histoire Gengis quand on voulait ériger une montagne de crânes humains on a vu ce que Daesh a fait en Syrie et en Irak et d'ailleurs encore ils ont des groupuscules un peu partout dans le monde même ici en Afrique ils coupaient des têtes ils donnaient ces têtes à les enfants pour que ces enfants ils leur demandaient d'utiliser cela comme ballon de football vous voyez voilà c'est cela c'est cela c'est pour ça qu'il faut voir que beaucoup de soldats quand ils vont en guerre qu'est-ce qui se passe ? on leur donne des drogues ah oui on leur donne des drogues il y a tout un documentaire sur la drogue qu'on donnait plutôt aux soldats de l'Allemagne nazie pour pouvoir combattre pendant 5 heures de temps d'affilée c'était des drogues même les les kamikazes c'est-à-dire les aviateurs japonais pendant la guerre du pacifique qui partaient bombarder en fait qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils plongeaient carrément leurs aéronefs sur les navires américains mais ceux-là on leur donnait une boisson une drogue pour faire cela vous voyez pour faire cela alors c'est la force gloire souvent ceux qui font ça on dit ouais il s'est sacrifié voilà il a posé un acte glorieux aller tuer des gens ce n'est jamais un acte glorieux donc c'est une force gloire c'est une force gloire tous ces empires qui se sont bâtis sur la cruauté sur les guerres ça aboutit à quoi ? ça donnait quoi ? où sont ces empires-là ? ces empires ont disparu ces empires ont disparu ah oui où est l'empire romain ? où est l'empire des Perses et des Medes ? où sont tous ces empires-là ? même en Afrique l'empire de Ouagadou l'empire du Mali l'empire du Sonray où sont ces empires-là ? les califas le califat des Omeyad le califat des Abbasides tous ces empires-là qui se sont bâtis sur la guerre et la mort ont disparu et même aujourd'hui où est l'empire britannique ? la reine Victoria s'est targuée en disant que le soleil ne se couche jamais sur mon empire la reine Victoria de Grande-Bretagne c'est ce qu'elle disait parce qu'effectivement quand il fait nuit à Londres il fait jour à Calcutta ou à New Delhi qui fait partie de son empire qu'on appelait déjà le joueur de l'empire britannique l'empire anglais vous voyez ? les empires ont disparu aujourd'hui les américains aussi pensent avoir un empire mais aujourd'hui leur empire c'est frite parce que tout ce qui est c'est bâti sur la force sur la cruauté ne peut pas persévérer ils sont allés faire une guerre injuste à l'Irak ils ont détruit l'Irak ils ont détruit la Syrie c'est pour ça que leur président le président Donald Trump il dit quoi ? quel était le slogan de sa campagne ? Make America Great Again c'est à dire rendre l'Amérique grande à nouveau parce qu'ils sentent que l'Amérique est en train de de péricliter l'Amérique est en train de péricliter d'ailleurs il y a un auteur qui s'appelle Oswald Spengler il a fait un livre important qui est appelé le déclin de l'Occident parce que l'Occident veut vivre de prédation donc voilà c'est la force gloire la force gloire qui est nourrie par la force victoire la force gloire c'est la sixième corne du dragon rouge consommateur de sang la force victoire c'est la septième corne c'est la septième corne ils se croient victorieux mais ils ne sont pas maîtres du temps et de l'histoire ils ne sont pas maîtres du temps et de l'histoire c'est des fausses victoires qui s'aménuisent dans le temps d'ailleurs quand Spengler a écrit cet ouvrage là le déclin de l'Occident mais les gens ont voulu faire une sorte de comment je peux dire ça de boycott de son livre vous voyez ils n'ont fait que dire la vérité ils n'ont fait que dire la vérité même aujourd'hui la France veut toujours continuer de vivre de prédation ils ne veulent pas que les pays africains soient libres libres de choisir les dirigeants qui se donnent eux-mêmes libres d'avoir leur propre monnaie comme dans le cas des pays de lui et moi mais cette sainte là sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face qu'on appelle aussi sainte Thérèse de l'Élysée elle a dit que la France se donne des mauvais dirigeants et que la France va péricliter et c'est ça qui arrive aujourd'hui la France n'arrive même pas à s'occuper de ses vieillères elle n'arrive pas à financer les retraites vous voyez c'est des fausses victoires c'est des fausses gloires vouloir régner par la violence la force la cruauté et penser que cela fait notre gloire ou notre victoire c'est une force c'est rien ce sont des cornes du dragon rouge consommateur de sang humain alors la huitième corne c'est l'incrédulité c'est l'incrédulité le reflet d'écouter la parole divine le refus d'écouter la parole divine le refus d'écouter la parole divine le fait de se fermer à la parole divine c'est le fait de se rébeller contre la parole divine mais Dieu n'aime pas la rébellion Dieu n'aime aucune rébellion vous voyez c'est cela et comment finissent les rébellions les rébellions finissent par manger leurs propres enfants voilà le problème c'est ça l'incrédulité qui mène à la rébellion c'est ça la huitième corne du dragon rouge sang c'est la huitième corne c'est ça la huitième corne c'est ça la huitième corne l'incrédulité le refus de l'écoute de la parole de Dieu la neuvième corne c'est quoi c'est le mensonge ah oui c'est le mensonge il y a une chanson des je ne sais pas si c'est les garagistes du groupe de musical de Blue qui dit que le le mensonge la politique c'est le mensonge le mensonge c'est la politique alors c'est grave si c'est le art le mensonge c'est l'art des politiciens c'est vraiment malheureux parce que le mensonge ne peut pas prospérer le mensonge est catastrophique il y a un dicton chez les enzema qui dit que enzema c'est un peuple qui vit dans le sud-ouest de la côte d'Ivoire actuelle dans le sud-est du Ghana ils sont beaucoup implantés dans la commune de Grand Bassam et la sous-préfecture actuelle de Tiapou qui dit que le mensonge détruit la famille à Dalerboa à Bousson c'est-à-dire que le mensonge détruit la famille le mensonge détruit la famille le mensonge détruit le pays le mensonge détruit un pays le mensonge détruit une nation vous voyez donc vous voyez que toute cette pyramide là est basée sur le mensonge le mensonge entraîne l'incrédulité la rébellion le mensonge génère la force victoire la force gloire la haine la cruauté l'absence de miséricorde l'anti-intelligence l'anti-sagesse vous voyez le mensonge le mensonge est terrible le mensonge détruit les couples le mensonge là ça détruit les couples quelqu'un va venir dire oui j'ai vu ton épouse dans dans tel ou tel avec telle personne ou bien j'ai vu ton mari avec telle fille etc un mensonge sans preuve rien le mensonge est destructeur c'est pour ça qu'on dit que le diable est le père du mensonge c'est le père du mensonge parce que le mensonge est vraiment grave c'est un péché mortel grave et maintenant la deuxième corne c'est quoi c'est le ténèbre c'est le royaume des ténèbres c'est le royaume des ténèbres quand on dit on est dans les ténèbres c'est quoi il faut comprendre les gens croient que quand on dit les ténèbres c'est un endroit où c'est noir comme le charbon il ne s'agit pas de ça c'est le fait d'être coupé de Dieu c'est le fait d'être séparé de Dieu c'est ça les ténèbres quand tu es séparé de Dieu tu es dans les ténèbres c'est le royaume c'est le royaume